Ça fait tellement mal que tu te sens seul, ça fait tellement mal que... Mais quand tu te sens seul, ça veut dire que tu commences à développer une onction que les autres ne peuvent pas avoir. Non, 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 tu commences à développer une onction que les autres ne peuvent pas avoir, parce qu'ils commencent à te mettre à part. Je suis en train de prophétiser à des gens ici, que Dieu est en train de mettre à part. Cette femme est en train de souffrir en secret, mais Dieu l'a mis à part. Pour faire de sa vie un témoignage, pour faire de sa vie la manifestation de la gloire de Dieu. Tu souffres parce que Dieu t'a choisi, tu souffres parce que Dieu t'a choisi. Est-ce que cet homme est aveugle parce que son père avait péché ? Non. Parce que sa mère avait péché ? Jésus dit non. Parce que lui-même a péché ? Jésus dit non. Mais pourquoi est-ce qu'il est aveugle ? Afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Il a été choisi avant la fondation du monde, pour être un clou qui va porter la gloire de Dieu. Et Zahidi et Kamel, tu as fait de moi un clou, qui est planté dans ta maison. Si je suis un clou, c'est que la parole m'a toque lorsqu'elle tombe sur vous. Elle me fait mal. Les trahisons me font mal, la haine me fait mal, la compréhension me fait mal, la solitude me fait mal, les accusations fausses me font mal. Mais même si ça me fait mal, je suis un clou qui est en train d'introduire dans la maison de Dieu. Parce que je vais porter un tableau, le tableau de sa gloire, le tableau de sa gloire. A celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Je parle à un jeune homme qui est dans la pauvreté, qui n'a même pas l'argent de transport pour rentrer aujourd'hui. Et je prophétise sur lui. Young man, God will use you. Dieu va t'utiliser. Tu porteras la gloire de Dieu dans ta génération. Tu porteras la gloire de Dieu dans ta génération. Toutes ces souffrances auront un sens. Toutes ces souffrances auront un sens. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, quand je fais quelque chose que je ne comprends pas, j'écris dans mon agenda et je mets à la fin. À comprendre plus tard. Parce que j'appris qu'il y a des choses que je comprendais plus tard. J'écris, j'ai dit à comprendre plus tard. Même si je ne comprends pas aujourd'hui, mais je sais que tu es en train de me façonner. Je suis le vase que tu es en train de façonner. Je suis l'argile que tu es en train de façonner. Tu peux me donner la forme que toi tu veux. Tu es en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de te retirer de ta famille. Tu es en train de t'enlever de tes frères. Comme Joseph. Ça fait longtemps même que tu as vu ton papa. Comme Joseph. Ça fait longtemps que tu as vu ta famille. Comme Joseph. Parce qu'il veut faire de toi une écriture nouvelle. Tu es l'écriture de Dieu pour ta génération. Tu es le message de Dieu pour les gens de ton temps. Il t'a choisi pour cela comme il avait choisi cette femme. Elle était pauvre mais appelée être millionnaire. Elle était pauvre mais appelée à nourrir plusieurs. Un jour, la pauvreté t'arrête dans sa maison. Ce qui était bien avec cette femme, c'est que cette femme était une femme d'alliance. Cette femme a été mariée à un homme de Dieu. Les gens qui ont fait des recherches soupçonnent que l'homme de Dieu s'appelait le prophète Abdias. Ils disent que c'était le prophète Abdias. Parce que le prophète Abdias était un homme qui avait de l'argent. Et la Bible dit qu'il utilisait son argent pour aller nourrir les 700 prophètes qui s'étaient cachés au temps de Jézabel. Et donc ils disent que Abdias commençait à utiliser de son argent pour nourrir les 700 prophètes qui s'étaient cachés devant la colère de Jézabel. Et donc cet homme était un homme de Dieu. J'aime quand la femme dit, mon mari était un homme de Dieu. Combien de femmes de pasteurs pourraient aujourd'hui, mon mari était un homme de Dieu. C'est que cette femme savait que mon mari était un homme de Dieu, un homme de Dieu. Le plus grand témoignage qu'il peut avoir, c'est le témoignage de sa femme, c'est le témoignage de ses enfants. Parce qu'ils sont avec nous tous les jours, 24h sur 24. Les fidèles te voient prêcher, mais ta femme te voit quand tu pleures. Ta femme te voit quand tu es énervé. Ta femme te voit quand tu as des doutes, quand tu t'attends, quand tu te poses des questions. Elle savait que c'était un homme de Dieu. Elle a réveillé un livre qui se trouve au ciel. Un livre qui se trouve au ciel. Quand Jésus est sur la croix et qu'il était en train de mourir, c'est fini pour lui. Il est tenu, il est sur la croix. Il a un voleur à gauche et un autre voleur à droite. Il est fini, c'est Jésus. Lui qui marchait sur les eaux. Lui qui transformait l'eau en vin. Lui qui ressuscitait les morts.